Production et utilisation de données factuelles pour l'aide aux décisions dans le cadre de la couverture sanitaire universelle au Burkina. 12 études ont été menées. Les résultats de ces études font l'objet de discussions entre praticiens de santé et acteurs de l'assurance maladie universelle au Burkina Faso. L'ouverture des travaux avec Nomba Kouda et Caroline Noumari. Cette rencontre est le couronnement de trois années de recherche. Elle s'inscrit dans le cadre de la présentation des résultats obtenus pour l'aide aux décisions en vue de la couverture sanitaire universelle. La recherche a aussi visé la production des données, toujours pour l'effectivité de la politique. Ce programme de recherche a comporté une douzaine de travaux de recherche, d'études qui ont été réalisés. Ces études partent de la gratuité jusqu'à la question de l'assurance maladie universelle. Nous sommes partis sur la gratuité qui a été mise en oeuvre depuis 2016 pour voir quelles sont les difficultés qu'il y a au niveau de cette gratuité. On a observé que malgré le fait qu'il y a la gratuité, il y a quand même beaucoup de difficultés. En ce sens que, compte tenu des ruptures de stock de médicaments qu'on a, il y a certains ménages qui continuent à payer malgré le fait que la gratuité existe. Trois acteurs interviennent dans la mise en oeuvre du projet. Le ministère de la Santé, l'Institut de recherche en sciences de la santé et l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication. La mise en oeuvre de l'assurance maladie universelle, qui est un pas de la couverture sanitaire universelle, a été désignée comme primitaire par les nouvelles autorités. L'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle, qui reste à démarrer avec la couverture des indigents, figure notamment en bonne place dans le gendarme de la transition au Burkina Faso. La réalisation de cette recherche vient donc à point nommé, car les défis sont énormes en matière de couverture sanitaire universelle au Burkina Faso. L'Union européenne assure le financement du projet. Cette rencontre de présentation des résultats de recherche du projet vise également la validation des résultats et l'identification des perspectives liées à l'utilisation des résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo !